Je profite de l'occasion pour préciser que si madame Delga est dans les parages, qu'elle vienne directement nous rejoindre sur la scène, une place lui est réservée sur cette table ronde. Madame Elisabeth Borne, c'est à vous. Merci, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de vous dire ma joie d'être ici à Marseille aujourd'hui, dans cette si belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur que je ne quitte plus puisque j'étais encore samedi dernier dans les Hautes-Alpes. Vous dire également que je suis ravi de l'invitation que Région de France m'a faite de participer à votre congrès, tant les régions sont pour le gouvernement et singulièrement pour moi, ministre chargé des Transports, un partenaire essentiel de nos politiques publiques. Et j'y reviendrai vous dire enfin ma satisfaction de pouvoir ouvrir cet atelier consacré aux mobilités, à cette révolution dans les transports que nous vivons et qu'il faut accompagner pour faire en sorte qu'elle devienne un atout pour tous nos territoires, nos concitoyens et nos entreprises. Vous le savez, en arrivant aux responsabilités, le gouvernement a entamé cette révolution que vous appelez de vos voeux dans le titre de la table ronde, en indiquant notamment sa volonté d'orienter nos choix vers l'amélioration de la mobilité quotidienne de nos concitoyens. Dire cela, c'est une première révolution, car faire le choix d'améliorer en priorité, et je salue Madame Delga, dire cela, donc je disais, c'est une révolution et faire le choix d'améliorer en priorité l'état de nos routes, de nos voies ferrées ou fluviales pour de meilleurs services, c'est faire le choix d'investir résolument sur ce qui servira au quotidien, nos concitoyens, nos entreprises et nos territoires. Le deuxième choix, c'est celui de la sincérité dans l'action et le discours, alors que nous avons trouvé une impasse de 10 milliards d'euros sur le quinquennat, et que tant de projets si longtemps promis ont été sans cesse reportés. C'est là une deuxième révolution dans la relation à nos concitoyens ainsi qu'aux collectivités. Vouloir orienter ces choix vers le quotidien de nos concitoyens nécessitait de les écouter, d'entendre leurs besoins et d'envisager avec l'ensemble de l'écosystème, au premier rang desquels les régions, des nouvelles modalités d'action. C'est là encore, permettez-moi de le penser, une révolution à laquelle vous, région de France, avez pris part au cours des Assises nationales de la mobilité. Ce dont je veux vous remercier est singulièrement Michel Neniau, qui vous a représenté au sein du Conseil d'orientation des infrastructures et dans l'animation de l'atelier consacré aux mobilités solidaires. Mesdames et Messieurs les élus régionaux, je voudrais poursuivre ce discours de sincérité ici avec vous, comme nous l'avons fait au printemps, avec l'adoption du nouveau pacte ferroviaire. De quoi s'agissait-il, le Premier ministre l'a évoqué, de redonner un avenir à notre système ferroviaire et de permettre que ceux qui organisent ces services si utiles à la desserte des territoires dans leur diversité puissent le faire dans les meilleures conditions. Le nouveau pacte vise à moderniser notre système ferroviaire pour en faire un service public fiable, efficace, capable de faire face à l'ouverture à la concurrence attendue dans les régions. En proposant cette révolution, nous visons à la remise à niveau du réseau pour des trains plus ponctuels et nous allons investir, vous le savez, 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans, soit 50% de plus que ce qui a été fait dans la décennie précédente. Avec l'ouverture à la concurrence, nous voulons redynamiser les offres pour que les usagers puissent bénéficier demain de plus de services. Mesdames et Messieurs, je veux le dire ici, car je crois savoir que vous le partagez, un seul dogme nous a guidés pour proposer cette révolution, le service à l'usager, rien que le service à l'usager. Cette qualité de service, nous la recherchons également en finançant de nouveaux matériels. Je vous confirme l'effort important de l'Etat sur les matériels roulants, sur le renouvellement des matériels des trains d'équilibre du territoire. 3,7 milliards d'euros vont y être consacrés par l'Etat, avec également le maintien d'une offre de trains de nuit que j'ai eu le plaisir d'annoncer dans les Hautes-Alpes samedi dernier. S'agissant des petites lignes que nous avons eu l'occasion d'évoquer avec les présidents de régions que j'ai rencontrés ces 15 derniers jours pour évoquer la programmation des infrastructures, je sais leur importance pour la desserte des territoires. Leur entretien mérite de nouvelles approches, et c'est pourquoi j'ai demandé à SNCF Réseau de constituer une boîte à outils de mesures techniques, je crois qu'il y en a 80, capables de réduire les coûts d'entretien. Et j'ai demandé que cette boîte à outils vous soit présentée le plus tôt possible. Je vous annonce également que pour répondre à la demande de nombreux présidents de régions, je suis prête à étudier avec eux la possibilité de nouveaux modèles de gestion pour permettre aux régions de jouer un rôle plus direct dans le maintien et l'exploitation de certaines de ces lignes et concourir ainsi au maintien d'un service ferroviaire d'irrigation des territoires. Sur ces sujets comme sur d'autres, rien n'est pire que le manque de visibilité pour prendre des décisions d'investissement sereines et pour pouvoir répondre aux besoins des usagers et des territoires. Alors, je l'ai dit, les efforts de l'Etat pour les investissements dans les transports sont significatifs, avec une programmation de 13,4 milliards d'euros sur ce quinquennat, en hausse de 40 % par rapport au précédent quinquennat. Nous allons donc investir beaucoup plus, mais surtout beaucoup mieux, sur les programmes prioritaires que sont l'entretien des réseaux existants, l'accessibilité des villes moyennes et des territoires ruraux, la désaturation des grands nœuds ferroviaires, l'essor des mobilités propres et partagées, et enfin, l'efficacité du transport de marchandises et le report modal. Je voudrais m'arrêter sur la priorité que je veux donner à l'entretien des réseaux existants. C'est la priorité des priorités. On ne peut pas transiger avec cet enjeu. Je le pensais depuis mon arrivée au ministère, et je pense que la catastrophe de Gênes nous a confirmé l'importance de cet enjeu. Concrètement, cela signifie que nous allons augmenter de 70 % les moyens pour la régénération routière sur la prochaine décennie. C'est inédit. J'insiste sur ce point, car je veux dire également ma conviction que la voiture est et restera un mode indispensable, incontournable dans beaucoup de nos territoires, en particulier ruraux, même si elle doit aussi s'inscrire dans les révolutions en cours, en devenant plus propre, plus connectées et plus partagées. Nous devons absolument renforcer l'accessibilité et l'attractivité des villes moyennes et des territoires ruraux. Le gouvernement a donc décidé que l'Etat consacrera 1 milliard d'euros en 10 ans à un grand plan de désenclavement routier, avec des interventions sur plus d'une vingtaine d'itinéraires routiers. Je pense qu'on doit arrêter de repousser ces projets de contrat de plan en contrat de plan, comme on le fait depuis des années. Je sais également le rôle que joue le transport aérien dans la desserte des territoires et combien les lignes aériennes d'aménagement du territoire peuvent être une réponse adaptée en alternative à des grands projets dont on voit bien que la réalisation est au mieux reportée dans très longtemps. Je voudrais remercier Alain Rousset qui, dans le cadre des assises du transport aérien que j'ai lancé, a accepté de présider un groupe de travail sur ce thème. Ces enjeux seront débattus le 3 octobre lors du prochain colloque aéroports et territoires auxquels je vous invite à participer nombreux. Cette priorité à l'entretien des réseaux existants vaudra aussi pour les autres modes plus 100 % sur les voies navigables et, je le redis, 50 % de plus sur la régénération ferroviaire. Concrètement, nous investissons pour donner de la robustesse aux desserts ferroviaires pour sécuriser et fluidifier les parcours routiers. Enfin, s'agissant des grands projets, chacun comprendra qu'on ne s'est pas réalisé en un quinquennat ni même en deux des 36 milliards d'euros de nouvelles lignes ferroviaires qui ont été promises précédemment. En nous appuyant sur les recommandations unanimes du Conseil d'orientation des infrastructures, nous allons phaser les grands projets, notamment en réalisant d'abord les opérations de désaturation des noeuds ferroviaires qui permettent également d'apporter plus de capacités pour les trains du quotidien. C'est une révolution et je pense qu'elle est attendue par beaucoup de nos concitoyens qui sont coincés dans les bouchons pour aller au travail. Et je suis certaine que les régions sauront s'en servir pour offrir demain un service ferroviaire encore plus performant. Car rien ne pourra se faire sans les régions, chef de file de l'intermodalité. Et puisque nous partageons cela, il apparaît souhaitable de renforcer ce rôle de chef de file des régions. C'est ce que fera la future loi d'orientation des mobilités que je présenterai prochainement en Conseil des ministres. La loi précisera ses nouvelles responsabilités des régions pour mieux coordonner les services, par exemple, autour des pôles d'échange multimodaux. Le contrat opérationnel de mobilité, et on en parlait récemment avec Carole Delga, sera un outil possible concrétisant l'engagement conjoint des régions et des autorités organisatrices de la mobilité. Le projet de loi inscrit cette action de coordination à l'échelle de bassins de mobilité. Et c'était une proposition qui émane des discussions, on a des longues discussions que nous avons eues ces derniers mois avec les associations d'élus, donc à l'échelle de bassins de mobilité qui apparaît comme l'échelle la plus pertinente pour aller chercher tous les publics et organiser des rabattements en tous points vers des pôles d'échange multimodaux. L'action des régions sera également étendue à toutes les formes de mobilité actives et partagées, en leur offrant ainsi l'ensemble du panel des solutions de mobilité pour intervenir au mieux dans la desserte des territoires. Les régions deviendront ainsi autorités organisatrices de la mobilité régionale. Elles auront la possibilité d'exercer localement la compétence d'organisation de la mobilité sur le territoire d'une communauté de communes qui n'aurait pas souhaité prendre cette compétence. Enfin, les régions pourront organiser et contribuer au développement de services de mobilité solidaire afin d'améliorer l'accessibilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap. Avec les départements et les organismes concourant aux services publics de l'emploi, notamment, elles se coordonneront, par exemple, au travers d'un plan d'action commun relatif à la mobilité solidaire. Vous le voyez, les régions souhaitaient monter en puissance et elles nous l'ont dit lors des assises de la mobilité. Grâce au travail conduit ces derniers mois avec les associations d'élus, nous le permettons. Mesdames et messieurs, dans ces révolutions des mobilités en cours, j'ai une conviction qui ne change pas. La mobilité continuera à se faire avec les régions et soyez assurés que l'Etat sera un partenaire attentif à vos côtés. Je vais vous demander de vous installer vraiment très rapidement et d'accueillir Mme Borde, si Mme la ministre peut venir s'installer au premier rang, que nous puissions commencer notre débat. Allez, on s'installe. On a beaucoup de choses à se dire encore. Vous avez beaucoup de choses à vous dire, beaucoup d'échanges en perspective au cours de ces différents ateliers. Vous êtes répartis dans les différentes salles et nous allons parler avec Mme la ministre dans un instant de la réforme ferroviaire. Merci. Bon, ok. Bien, messieurs, dames, nous allons commencer comme prévu nos travaux. Désolé pour les interviews qui sont en cours au premier rang, mais nous sommes obligés d'avancer. Donc, après le vote du nouveau pacte ferroviaire et avec la loi d'orientation des mobilités, donc la fameuse LOM dont il a été question dans les différents discours ce matin, la loi en préparation, les régions vont pouvoir repenser l'offre de mobilité dans leur territoire. Alors, plusieurs questions, enfin, de nombreuses questions évidemment se posent. À quoi ressemblera la mobilité de demain ? Quelle complémentarité entre les modes de transport ? Quelle place pour les nouvelles mobilités ? Et quelles solutions proposer au territoire peu dense ? Pour ouvrir cet atelier, j'espère que Mme la ministre est là. Pour ouvrir cet atelier, j'appelle donc Mme Elisabeth Borne, ministre des Transports. Mme Borne, m'entend-elle ? Mme Borne n'est pas là. Alors, on va modifier un petit peu le programme forcé par les événements et nous allons commencer notre première table ronde. Donc, j'invite les participants qui, eux, ça j'en suis sûr, sont avec nous. Et je les en remercie. Mme Carole Delga va nous rejoindre. Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Philippe Tabarro, vice-président de la commission Transport et Mobilité de Région de France. Manfred Rudard, PDG du groupe Arriva. Alain Jean-Bertelet, président de Réunir. Et Patrick Jantet, président, directeur général de SNCF Réseau. Alors, mesdames et messieurs, prenez place, n'hésitez pas à... Voilà, vous avez les petits chevalets qui sont indiqués. On vous accueille. Merci beaucoup, M. Jantet. Allez-y. Il nous manque M. Bertelet, mais qui ne saurait tarder. Voilà, pardon, je ne vous avais pas vu. Installez-vous, monsieur. Alors, le thème de notre table ronde, le bon mode au bon endroit, comment organiser la mobilité de nos concitoyens. La diversité des territoires et des moyens appelle effectivement des stratégies précises. Philippe Tabarro, je vous laisse introduire cette table ronde. Ah, Mme la ministre est arrivée. Eh bien, écoutez, je vous propose de rester à vos places. On accueille donc Mme la ministre, Mme Elisabeth Borne, qui va ouvrir cet atelier, ce qui était prévu. Tout va bien. Donc, Mme la ministre, je vous en prie, la place vous attend. Au pupitre, nous vous écoutons. Je profite de l'occasion pour préciser que si Mme Delga est dans les parages, qu'elle vienne directement nous rejoindre sur la scène, une place lui est réservée sur cette table ronde. Mme Elisabeth Borne, c'est à vous. Merci, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de vous dire ma joie d'être ici à Marseille aujourd'hui, dans cette si belle région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que je ne quitte plus puisque j'étais encore samedi dernier dans les Hautes-Alpes. Vous dire également que je suis ravi de l'invitation que Région de France m'a faite de participer à votre congrès tant les régions sont pour le gouvernement et singulièrement pour moi, ministre chargé des Transports, un partenaire essentiel de nos politiques publiques et j'y reviendrai. Vous dire enfin ma satisfaction de pouvoir ouvrir cet atelier consacré aux mobilités, à cette révolution dans les transports que nous vivons et qu'il faut accompagner pour faire en sorte qu'elle devienne un atout pour tous nos territoires, nos concitoyens et nos entreprises. Vous le savez, en arrivant aux responsabilités, le gouvernement a entamé cette révolution que vous appelez de vos voeux dans le titre de la table ronde en indiquant notamment sa volonté d'orienter nos choix vers l'amélioration de la mobilité quotidienne de nos concitoyens. Dire cela, c'est une première révolution. Car faire le choix d'améliorer en priorité et je salue Madame Delga, dire cela, donc je disais, c'est une révolution et faire le choix d'améliorer en priorité l'état de nos routes, de nos voies ferrées ou fluviales pour de meilleurs services, c'est faire le choix d'investir résolument sur ce qui servira au quotidien nos concitoyens, nos entreprises et nos territoires. Le deuxième choix, c'est celui de la sincérité dans l'action et le discours alors que nous avons trouvé une impasse de 10 milliards d'euros sur le quinquennat et que tant de projets si longtemps promis ont été sans cesse reportés. C'est là une deuxième révolution dans la relation à nos concitoyens ainsi qu'aux collectivités. Vouloir orienter ces choix vers le quotidien de nos concitoyens nécessitait de les écouter, d'entendre leurs besoins et d'envisager avec l'ensemble de l'écosystème au premier rang desquels les régions, des nouvelles modalités et d'actions. C'est là encore, permettez-moi de le penser, une révolution à laquelle vous, région de France, avez pris part au cours des Assises nationales de la mobilité. Ce dont je veux vous remercier est singulièrement Michel Neuniaud qui vous a représenté au sein du Conseil d'orientation des infrastructures et dans l'animation de l'atelier consacré aux mobilités solidaires. Mesdames et Messieurs les élus régionaux, je voudrais poursuivre ce discours de sincérité ici avec vous, comme nous l'avons fait au printemps avec l'adoption du nouveau pacte ferroviaire. De quoi s'agissait-il, le Premier ministre l'a évoqué, de redonner un avenir à notre système ferroviaire et de permettre que ceux qui organisent ces services si utiles à la desserte des territoires dans leur diversité puissent le faire dans les meilleures conditions. Le nouveau pacte vise à moderniser notre système ferroviaire pour en faire un service public fiable, efficace, capable de faire face à l'ouverture à la concurrence attendue dans les régions. En proposant cette révolution, nous visons à la remise à niveau du réseau pour des trains plus ponctuels et nous allons investir, vous le savez, 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans, soit 50% de plus que ce qui a été fait dans la décennie précédente. Avec l'ouverture à la concurrence, nous voulons redynamiser les offres pour que les usagers puissent bénéficier demain de plus de services. Mesdames et messieurs, je veux le dire ici, car je crois savoir que vous le partagez, un seul dogme nous a guidés pour proposer cette révolution, le service à l'usager, rien que le service à l'usager. Cette qualité de service, nous la recherchons également en finançant de nouveaux matériels. Je vous confirme l'effort important de l'Etat sur les matériels roulants, sur le renouvellement des matériels des trains d'équilibre du territoire. 3,7 milliards d'euros vont y être consacrés par l'Etat, avec également le maintien d'une offre de trains de nuit que j'ai eu le plaisir d'annoncer dans les Hautes-Alpes samedi dernier. S'agissant des petites lignes que nous avons eu l'occasion d'évoquer avec les présidents de régions que j'ai rencontrés ces 15 derniers jours pour évoquer la programmation des infrastructures, je sais leur importance pour la desserte des territoires. Leur entretien mérite de nouvelles approches et c'est pourquoi j'ai demandé à SNCF Réseau de constituer une boîte à outils de mesures techniques, je crois qu'il y en a 80, capable de réduire les coûts d'entretien. Et j'ai demandé que cette boîte à outils vous soit présentée le plus tôt possible. Je vous annonce également que pour répondre à la demande de nombreux présidents de régions, je suis prête à étudier avec eux la possibilité de nouveaux modèles de gestion pour permettre aux régions de jouer un rôle plus direct dans le maintien et l'exploitation de certaines de ces lignes et concourir ainsi au maintien d'un service ferroviaire d'irrigation des territoires. Sur ces sujets comme sur d'autres, rien n'est pire que le manque de visibilité pour prendre des décisions d'investissement sereines et pour pouvoir répondre aux besoins des usagers et des territoires. Alors, je l'ai dit, les efforts de l'Etat pour les investissements dans les transports sont significatifs avec une programmation de 13,4 milliards d'euros sur ce quinquennat en hausse de 40% par rapport au précédent quinquennat. Nous allons donc investir beaucoup plus, mais surtout beaucoup mieux sur les programmes prioritaires que sont l'entretien des réseaux existants, l'accessibilité des villes moyennes et des territoires ruraux, la désaturation des grands nœuds ferroviaires, l'essor des mobilités propres et partagées et enfin l'efficacité du transport de marchandises et le report modal. Je voudrais m'arrêter sur la priorité que je veux donner à l'entretien des réseaux existants. C'est la priorité des priorités. On ne peut pas transiger avec cet enjeu. Je le pensais depuis mon arrivée au ministère et je pense que la catastrophe de Gênes nous a confirmé l'importance de cet enjeu. Concrètement, cela signifie que nous allons augmenter de 70% les moyens pour la régénération routière sur la prochaine décennie. C'est inédit. J'insiste sur ce point car je veux dire également ma conviction que la voiture est et restera un mode indispensable, incontournable dans beaucoup de nos territoires, en particulier ruraux, même si elle doit aussi s'inscrire dans les révolutions en cours en devenant plus propre, plus connectée et plus partagée. Nous devons absolument renforcer l'accessibilité et l'attractivité des villes moyennes et des territoires ruraux. Le gouvernement a donc décidé que l'État consacrera 1 milliard d'euros en 10 ans à un grand plan de désenclavement routier avec des interventions sur plus d'une vingtaine d'itinéraires routiers. Je pense qu'on doit arrêter de repousser ces projets de contrat de plan en contrat de plan comme on le fait depuis des années. Je sais également le rôle que joue le transport aérien dans la desserte des territoires et combien les lignes aériennes d'aménagement du territoire peuvent être une réponse adaptée en alternative à des grands projets dont on voit bien que la réalisation est au mieux reportée pour d'eux dans très longtemps. Je voudrais remercier Alain Rousset qui, dans le cadre des assises du transport aérien que j'ai lancé, a accepté de présider un groupe de travail sur ce thème. Ces enjeux seront débattus le 3 octobre lors du prochain colloque aéroports et territoires auxquels je vous invite à participer nombreux. Cette priorité à l'entretien des réseaux existants vaudra aussi pour les autres modes plus 100% sur les voies navigables et, je le redis, 50% de plus sur la régénération ferroviaire. Concrètement, nous investissons pour donner de la robustesse aux desserts ferroviaires pour sécuriser et fluidifier les parcours routiers. Enfin, s'agissant des grands projets, chacun comprendra qu'on ne s'est pas réalisé en un quinquennat ni même en deux des 36 milliards d'euros de nouvelles lignes ferroviaires qui ont été promises précédemment. en nous appuyant sur les recommandations unanimes du Conseil d'orientation des infrastructures, nous allons phaser les grands projets, notamment en réalisant d'abord les opérations de désaturation des nœuds ferroviaires qui permettent également d'apporter plus de capacités pour les trains du quotidien. C'est une révolution et je pense qu'elle est attendue par beaucoup de nos concitoyens qui sont coincés dans les bouchons pour aller au travail et je suis certaine que les régions sauront s'en servir pour offrir demain un service ferroviaire encore plus performant. Car rien ne pourra se faire sans les régions, chef de file de l'intermodalité. Et puisque nous partageons cela, il apparaît souhaitable de renforcer ce rôle de chef de file des régions. C'est ce que fera la future loi d'orientation des mobilités que je présenterai prochainement en Conseil des ministres. La loi précisera ses nouvelles responsabilités des régions pour mieux coordonner les services, par exemple, autour des pôles d'échange multimodaux. Le contrat opérationnel de mobilité, et on en parlait récemment avec Carole Delga, sera un outil possible concrétisant l'engagement conjoint des régions et des autorités organisatrices de la mobilité. Le projet de loi inscrit cette action de coordination à l'échelle de bassins de mobilité, et c'était une proposition qui émane des discussions, on a des longues discussions que nous avons eues ces derniers mois avec les associations d'élus, donc à l'échelle de bassins de mobilité, qui apparaît comme l'échelle la plus pertinente pour aller chercher tous les publics et organiser des rabattements en tous points vers des pôles d'échange multimodaux. L'action des régions sera également étendue à toutes les formes de mobilité actives et partagées, en leur offrant ainsi l'ensemble du panel des solutions de mobilité pour intervenir au mieux dans la desserte des territoires. Les régions deviendront ainsi autorités organisatrices de la mobilité régionale. Elles auront la possibilité d'exercer localement la compétence d'organisation de la mobilité sur le territoire d'une communauté de communes qui n'auraient pas souhaité prendre cette compétence. Enfin, les régions pourront organiser et contribuer au développement de services de mobilité solidaires afin d'améliorer l'accessibilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap. Avec les départements et les organismes concourant aux services publics de l'emploi notamment, elles se coordonneront par exemple au travers d'un plan d'action commun relatif à la mobilité solidaire. Vous le voyez, les régions souhaitaient monter en puissance et elles nous l'ont dit lors des assises de la mobilité. Grâce au travail conduit ces derniers mois avec les associations d'élus, nous le permettons. Mesdames et messieurs, dans ces révolutions des mobilités en cours, j'ai une conviction qui ne change pas. la mobilité continuera à se faire avec les régions et soyez assurés que l'État sera un partenaire attentif à vos côtés. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Elisabeth Borne, alors merci également pour ces quelques annonces qui ne manqueront pas de faire réagir et susciter quelques commentaires. Je vous rappelle que c'est une journée interactive, que vous pouvez vous-même participer à nos débats et que, évidemment, tout cela peut se faire par un compte très facile que tout le monde connaît, c'est Twitter, le réseau social Twitter. Vous avez normalement les coordonnées qui s'affichent, le hashtag Gion au pluriel 2008. Alors, le mode au bon endroit, comment organiser la mobilité de nos concitoyens, je le disais, donc la diversité des territoires et des moyens appelle des stratégies précises. Philippe Tabarro, je vous laisse introduire cette table ronde. Vous aurez bien compris que comme il s'est dit beaucoup de choses et qu'il y a eu beaucoup d'échanges ce matin, nous avons beaucoup de retard. Ce retard est légitime. Je vous demanderai simplement chacun de réduire un petit peu le temps de parole qui vous est imparti. Merci beaucoup, M. Tabarro, c'est à vous. Je ne vais pas tout seul pouvoir réduire l'atelier et rattraper le retard, mais j'aimerais, bien sûr, échanger avec vous sur ce sujet particulièrement intéressant. tout d'abord, et le président Muselier a eu l'occasion de vous le dire depuis hier soir et ce matin dans son discours. Bienvenue dans cette belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, trois noms, trois marques qui parlent dans le monde entier. Tout ça pour vous parler d'un tableau un petit peu idyllique de notre région. C'est aussi mon rôle de dire qu'il y a 5 millions d'habitants, qu'on a trois des plus grandes métropoles de notre pays, particulièrement attractives, Nice, Marseille, Toulon. Nous avons le premier technopole de France avec Sofia Antipolis et puis, il fait toujours beau chez nous, comme vous avez pu le constater une nouvelle fois ce matin. Là, on est sur le tableau idyllique. Je vais vous parler de mobilité. Maintenant, c'est un petit peu moins idyllique. La réalité sur les mobilités est plus complexe. Sur les mobilités, nous avons des routes et des autoroutes qui sont saturées hors visite du Premier ministre. Quand le Premier ministre vient, on a pu le constater ce matin, les choses ne s'améliorent pas, mais c'est pratiquement identique tous les jours. Des lignes de voies ferrées également saturées. Nous avons la région de France qui a le moins de linéaires de voies ferrées par habitant. La principale gare de notre région est la gare Saint-Charles. Pour la plupart d'entre vous, vous avez eu l'occasion d'arriver à la gare Saint-Charles et vous avez aperçu qu'il y a une gare qui est en cul-de-sac et avec tous les problèmes que ça peut représenter au niveau ferroviaire en dehors du problème important que nous avons eu tout récemment sur le plateau Saint-Charles, cher Patrick Janté. Vous dire également qu'on a une ligne de chemin de fer unique qui date de 1860, d'où tous les problèmes d'infrastructures que nous rencontrons au quotidien. en dehors de ça, nous avons en gros 30 journées qui sont perdues par an par nos administrés dans les embouteillages, pratiquement un million d'habitants qui sont directement impactés par la pollution et puis, malheureusement, pour les raisons que je viens d'évoquer entre autres, d'infrastructures, le record de France du plus mauvais TER et je parle sous le contrôle de nos amis de mobilité qui sont ici présents, à la fois des causes dues aux infrastructures, on vient d'en parler, mais également différentes causes qui font que sur l'année 2016, par exemple, qui a été la plus mauvaise année, un TR sur 4 était soit annulé ou supprimé, soit en retard. Alors, il y a une question sous-jacente, Philippe Tabarro, c'est est-ce qu'il faut privilégier réellement un mode plutôt que l'autre dans ce contexte ? Voilà le bilan objectif de la situation. Pour revenir à la question de ce débat, quand nous sommes arrivés aux responsabilités et à travers différentes réunions, différents comités de ligne, j'ai découvert des gens que je ne connaissais pas, je n'étais pas particulièrement fin connaisseur du milieu des transports, même si mon ami Louis Neig m'en avait souvent parlé, je me suis retrouvé à rencontrer des personnes charmantes qui s'appellent les ferrovipates. Ces personnes vous parlent du train matin, midi et soir. Pour la plupart d'entre eux, ils ont travaillé à la SNCF, leurs parents ont travaillé à la SNCF, les enfants veulent travailler à la SNCF, bref, un attachement au train qui est particulièrement intéressant, une vraie passion pour le train et des personnages particulièrement attachants. pour autant, ils veulent toujours plus de trains. Ils veulent des trains quand les lignes sont saturées, ils veulent mettre des trains également quand il n'y a pas de voie ferrée, donc ils veulent vous faire réouvrir des lignes, ils veulent circuler des trains qui sont vides et ils vous expliquent que les trains vides polluent moins que des bus pleins. Alors ça, c'est la demande, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi les solutions ? Donc, par rapport à ça, on a essayé de leur expliquer que la réalité était un petit peu différente, que le train est indispensable comme mode de transport. Je voulais vous citer un exemple dans notre région. Nous arrivons, par exemple, quand Mobilité arrive à faire circuler nos trains, le matin, à la pointe entre Nice et Monaco, à transporter en une heure avec quatre trains, pratiquement 8 000 travailleurs qui vont en principaux côtés de Monaco, ce qui équivaut à 175 cars ou à 6 000 véhicules individuels. Donc, bien sûr que le train est indispensable. Pour autant, l'image qui est faite des cars aujourd'hui est très injuste. On a encore l'image du car peu confortable avec une grosse fumée noire qui sort à chaque fois que le conducteur enclenche le contact. Aujourd'hui, les cars, en tout cas dans notre région, ce n'est plus ça. Les cars dans notre région, ce sont des expérimentations concluantes sur le GNV, sur l'électrique, un service premium, des trains qui ne sont pas supprimés avec un taux de régularité particulièrement important. Donc, la situation aujourd'hui est celle-là. Et donc, on s'aperçoit que la desserte est plus fine et véritablement que même en termes d'horaire, on a réussi avec d'autres partenaires comme les métropoles à pouvoir réserver des couloirs bus, des cars à haut niveau de service. Vous avez eu l'occasion de le voir peut-être en venant d'Aix, mais autant ça fonctionne plutôt bien au sein même des communes. mais là, sur l'autoroute, on a un projet également dans les Alpes-Maritimes identiques, donc le car a véritablement changé, le train reste indispensable, mais c'est une évolution qui est quand même notable. Alors, il y a des solutions, nombreuses solutions qui existent et on va les aborder d'ailleurs à travers nos différentes tables rondes ce matin. Merci, Philippe Tabarro. Madame Carole Delga, alors vous présidez la région Occitanie, on a bien compris les enjeux et les contraintes, mais il y a des cas bien particuliers à chaque région. Donc, vous allez nous expliquer en gros votre vision des choses en Occitanie. Trois minutes, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et bonjour à tous. En Occitanie, nous avons la particularité d'être la seule région de France à ne pas avoir de LGV puisque j'avais été très étonnée quand j'ai lu le rapport Spinetta d'apprendre que le réseau LGV était fini parce que tout simplement en France, il s'arrête à Bordeaux et à Montpellier et il n'est pas connecté avec la péninsule ibérique. Mais surtout, pour répondre à la thématique de votre atelier, quel est le mode de transport ? Parce que nous devons à travers le projet de loi mobilité répondre aux problèmes du quotidien de nos habitants. Tout d'abord, la saturation de nos métropoles. C'est vrai ici à Marseille, c'est vrai à Nice, c'est vrai à Toulouse. Toulouse, troisième ville la plus embouteillée de France, c'est vrai à Montpellier, c'est vrai à Nîmes. Là, nous devons en effet faire un mix. Alors bien sûr, nous privilégions le train parce que le train, c'est la solution la plus écologique, la plus sécurisée et également la moins coûteuse. Donc nous devons en effet augmenter les cadencements. Mais il y a des limites techniques. Et c'est pourquoi je partage la proposition de Mme la ministre de vraiment investir dans les nœuds ferroviaires. Mais un nœud ferroviaire, c'est pas dans les 20 km. Parce qu'il faut rappeler que sur les 10 dernières années, la progression des trafics routiers domicile-travail ou domicile-études a progressé dans un rayon de 30 à 80 km. C'est-à-dire que le nœud ferroviaire, il doit être vraiment adapté à la réalité du bassin d'emploi, du bassin de vie. Et c'est pourquoi nous devons en effet au niveau des nœuds ferroviaires avoir des investissements forts. Nous y travaillons à la SNCF, mais des nœuds ferroviaires qui s'appliquent non pas à une limite administrative, mais à une réalité de vie. Moi, à Toulouse, clairement, mes bouchons, ils ne viennent pas dans le périmètre des 20 km. Ils viennent dans le périmètre de 80 km. Je rappelle que Toulouse-Agen, c'est 110 km. Nous devons également réfléchir sur la question, comme vous l'indiquez, d'écart. Parce que, dans certains territoires, nous n'avons pas des réseaux ferrés. Mais à ce moment-là, se pose la question des voies réservées. Nous devons favoriser à ce moment-là la mobilité collective, par bus également, mais nous devons avoir le pouvoir d'imposer ces voies réservées. À ce jour, la région pourra être chef de file, et c'est une bonne chose, mais la voie routière, elle est soit nationale, soit concédée, soit départementale. C'est-à-dire, il y a une déconnexion entre la maîtrise d'ouvrage de l'infrastructure routière et le titulaire du service. On doit également, dans ce projet de loi de mobilité, être attentif aux ressources. Parce qu'on peut avoir des chefs de file, mais si on n'a pas les moyens financiers, on ne va pas pouvoir agir. Et nous devons vraiment être très vigilants sur la question que le versement de transport doit correspondre là aussi au bassin d'emploi. Parce que le bassin, le versement de transport, il est juste pour les métropoles ou les communautés d'agglos de plus de 100 000 habitants. Mais ces limites administratives ne correspondent pas non plus aux réalités de vie. Et puis, le train. Le train, c'est bien sûr le transport de masse, mais le train, c'est aussi relier les territoires. Et bien entendu, que je suis vraiment très mobilisée pour nos deux LGV, Montpellier, Perpignan et Bordeaux-Toulouse à travers des sociétés de financement, là nous avons fait des propositions, mais aussi pour relier les territoires ruraux. C'est absolument indispensable. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir dans les territoires ce sentiment de déclassement. Dans les territoires de montagne, la route n'est pas la solution. parce qu'il y a la question de l'hiver et de la difficulté de circuler sur des routes qui sont verglacées. Donc, moi, je souhaite avoir un opérateur public ferroviaire qui est la SNCF, mais qu'on lui donne aussi les moyens de pouvoir relier les territoires et nous avons besoin absolument de ce qu'on le qualifie de petites lignes. Et je n'aime pas ce terme parce que je pense que nous devons démontrer qu'à chaque Française et chaque Français, il y a une solution de mobilité collective et le rail est la meilleure des solutions. Le message est passé. Merci, Carole Delgaye. Je vous invite d'ailleurs à rester avec nous tout au long de cette matinée de travail parce que vous allez avoir justement des témoignages qui abondent un peu dans ce sens et qui apportent des solutions. Alain-Jean Bertelet, je me tourne vers vous. Président de Réunir. Alors, Réunir est né de la volonté de chef d'entreprise du transport de voyageurs de se constituer en réseau afin de mettre en commun leur savoir-faire. L'autocar est tout sauf un mode de transport, finalement. C'est beaucoup plus, quelque part. Allez, deux minutes. Soyons gentils. Merci. On a vu quatre, madame. Vous voyez, mais... Ah, mais... Un peu moins, un peu moins. On ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps en time. Déjà. Allez-y, monsieur. Et puis, pour M. Tabarro qui dit ne rien connaître au transport, je trouve quand même que le discours est plutôt intéressant. Non, alors, je voudrais d'abord remercier les régions de France pour nous donner cette tribune aujourd'hui parce que, effectivement, le pouvoir est passé aux régions dans le cadre du transport collectif de voyageurs et des appels d'offres futurs. Alors, pour le moment, c'est un peu chaotique avec des départements qui ont gardé, d'autres départements qui ont rendu, des régions qui ont appliqué la loi et que la loi et qui ont pris la compétence et qui l'ont prise de manière forte. Donc, il fallait bien qu'on ait une tribune et aujourd'hui, nous l'avons. Alors, savoir qu'il y a des PME de transport qui existent en France, je pense que les VP transports, notamment Michel Nogno, que je connais depuis déjà quelques années, le savent, mais il est parfois bon de le rappeler puisqu'il y a quelques bruissements qui courent autour des futurs appels d'offres régionaux où on nous dit écoutez, comme dans le cadre de la transition énergétique, ça va coûter très cher et que notre capacité d'investissement est encore forte, on va peut-être acheter les autocars et on les mettra dans les appels d'offres. Alors moi, je tiens à donner l'avis des PME de Réunir, c'est simple. Nous, on est des entreprises à part entière, on est des industriels de nos métiers, on achète nos véhicules, on achète celui-là et pas celui-là parce qu'on a de bonnes raisons pour le faire on a les compétences pour le faire et on veut conserver cette compétence. S'il vous plaît, messieurs les élus, ne faites pas cette erreur-là, vous arriverez au résultat exactement inverse à celui que vous souhaitez qui est d'aider des PME, vous allez les tuer. Voilà, ceci étant, on va pouvoir fermer la parenthèse sur ce message. Je crois que le message est assez clair d'ailleurs, assez direct. Ah oui, puis je peux le prouver en plus, donc on pourra en discuter à part quand vous voulez ou vous voulez, je suis preneur. Voilà, on est là tout à l'heure. Il n'y a aucun tabou là-dessus. Non, simplement, je crois qu'on a une bonne, on a un exemple extraordinaire en PACA, c'est la ligne ex-Marseille. Et alors, elle est effectivement plutôt une ligne métropolitaine, mais là, il n'y a pas d'opposition des modes. Il y a deux modes en parallèle. Un sur le rail, l'autre sur la route. avec des véhicules de qualité qui ont été mis en place, mais également avec des travaux importants qui ont été faits sur la voie ferrée et avec également des trains de qualité. Je crois que globalement, le transport collectif a gagné sur le transport individuel. Et aujourd'hui, les vrais combats à mener, c'est qu'on continue à estimer que la voiture est indispensable partout, toujours, tout le temps, pour transporter souvent une personne. soit on crée des transports collectifs de qualité qui soit par route ou qui soit par fer et qui correspondent aux bons horaires, mettre le bon mode au bon endroit. Ça me paraît juste du bon sens. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué quand on part sur le terrain et dans des appels d'offres, mais il n'empêche que ça relève quand même du bon sens. L'essentiel étant que les gens laissent leur voiture chez eux. Parce que ce qu'on a constaté ce matin pour faire 3 km dans Marseille, ça ne donne pas envie de venir habiter là. Oui, malgré que je sois lyonnais, j'en suis désolé. On a pu le constater d'ailleurs, on a pu le constater, vous le dites vous-même. Donc on ne va pas refaire la scène, mais en tout cas, on a bien compris le message. Merci infiniment, monsieur Bertellet. Pardon de vous interrompre, c'était un rôle très frustrant qui est le mien. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais si on veut tenir tous les amis, je crois que le message est très bien passé. Merci infiniment. Manfred Rudard, président directeur général d'Arriva, alors un des plus importants exploitants de transports de passagers en Europe. Je crois que vous avez près de 2,5 milliards de voyages de passagers dans 14 pays chaque année et vous répondez à des appels d'offres multimodaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre problématique ? Tout d'abord, je voudrais bien m'excuser de la qualité de mon français. J'ai appris français à l'école et dans mes études, mais je comprends vos questions, mais je ne suis pas dans une position de les répondre professionnellement et exactement. Et je pense que dans ce contexte, c'est extrêmement important d'être pas mal compris. Alors, mon collègue Jean-Livre Lhomme qui représente Arriva en France va m'aider et va traduire... Ce sera votre voix. Nous vous écoutons. D'abord. Arriva... Let me just introduce Arriva a bit more. You just said the key figures we are representing or we are producing public transportation services in 14 countries in Europe. We provide about one quarter of the rail services in the UK, 80% of the liberalized rail services in the Netherlands. We're running 20,000 buses. We're employing 60,000 people. So you're right, we are one of the most important public transportation providers in Europe and we are full subsidiary of Deutsche Bahn. Is it necessary to traduire ? On peut résumer. Allez-y. Très, très, très vite. Arriva est un acteur important au Royaume-Uni. Au Pays-Bas, c'est à peu près 81% des parts de marché sur le trafic. C'est 61,000 collaborateurs. On transporte 2,5 milliards. On fait 2,5 milliards de transports passagers par an. Et puis, je crois que c'était à peu près l'essentiel. On est dans 14 pays aussi. When I joined Arriva 3 years ago, my team asked me, so do you see the French market, the rail market opening ? And I said, not in my lifetime. This is not happening. And now I'm sitting here and really looking at the market opening and I'm absolutely enthusiastic about what I see here and that I believe that all the right measures are being taken to open market to a la concurrence. Donc, quand j'ai rejoint Arriva il y a 3 ans, quand on m'avait parlé de l'ouverture à la concurrence en France, j'avais répondu à mon équipe jamais pendant ma vie, en tout cas chez Arriva. Ça n'arrivera et me voilà aujourd'hui parmi vous pour parler de l'ouverture à la concurrence. Je pense qu'il y a 100 questions détaillées qui sont encore pour être résolvées et je pense qu'on va arriver là. Mais je pense que vous vous demandez les vraies questions. Est-ce que c'est juste rail ? Ou est-ce qu'on doit expander ça à des schémas multimodales ? Et c'est un peu mon hobby. Et je pense que si on se pense à rail, on va probablement thinking too short. Donc la réforme est en cours. On suit ça de très près. On sait déjà qu'il y a au moins une centaine de questions encore qui restent à résoudre par rapport à cette réforme. Et pour nous, les deux questions essentielles, c'est qu'il ne faut pas uniquement faire du rail, mais il faut voir la question de manière plus globale et pas s'arrêter uniquement au rail. Le rail est un des éléments importants, mais pas le seul. Je pense que les régions vont avoir à résoudre deux questions de questions. So, les questions about les cities, les inner-cities, congestion, air pollution, losing important production time in les cities, mais aussi, et c'est pas aussi en discussion, comment on la situation où les rurales sont complètement désconnectés de l'inner-cities et où on perdure la connection entre rurales, villages, small cities. On a désperately besoin d'un connection à une ville où les commuters doivent venir, où les étudiants, les pôles, doivent être transportés à leur école. Et c'est une question que je ne vois pas assez dans la discussion dans l'autre pays que nous opérons. J'ai remarqué que dans la plupart des pays dans lesquels nous opérons, il y a souvent un long débat autour de l'environnement, la protection de l'environnement, l'écologie. Et pour nous, il est pourtant essentiel d'avoir une réflexion globale, de relier les territoires ruraux vis-à-vis des grandes métropoles ou des villes. C'est un enjeu essentiel et ça peut faire évoluer de manière positivement le transport. Très rapidement. If we give you one minute, then I would just like to refer to my favorite example, which is happening in Limburg in the Netherlands, where we are operating together with the region who is taking accountability of all modes of transportation, trains, buses, and demand-responsive transport. And we are providing for them a wholly integrated system of trains, arterial routes on trains, arterial routes on buses, and very modern demand-responsive ways of transportation, which link very rural areas which would have been disconnected from public transportation to the city, to Maastricht and to all the other places where they need to go. sur ce dernier point, très rapidement, un des projets que Carriva préfère le plus, c'est notamment celui de Limburg aux Pays-Bas où en fait, il y a un transport qui va évidemment, comme vous le connaissez, des transports communs tels qu'on les connaît aussi, mais il y a aussi dans les territoires ruraux un transport à la demande où chacun des citoyens appelle un numéro et peut être transporté sur un réseau un peu plus central. Et ça marche plutôt très bien. Merci beaucoup pour cette expérience d'Arriva et vous aurez l'occasion bien sûr d'échanger au cours de cette journée avec les personnes ici présentes. Patrick Jantet, je me tourne vers vous, président directeur général de SNCF Réseau, faut-il le rappeler. Alors présentez-nous la méthodologie que SNCF Réseau propose pour un sujet qu'évoquait Mme Delga, les lignes de desserte fines du territoire. Enfin, c'est l'un des gros sujets du moment. Oui. Juste remettre ça en perspective et après évidemment je vais parler de la desserte fine des territoires et je suis tout à fait d'accord avec Carole Delga. J'en ai marre de ce terme petite ligne. Le réseau ferré français c'est un des plus grands d'Europe. C'est le deuxième plus grand d'Europe après l'Allemagne. C'est un des moins circulés d'Europe. Et paradoxalement, l'île de France est le plus circulé d'Europe. Donc vous voyez la diversité en réalité du réseau ferré français. Et donc on ne peut pas avoir une approche univoque et systématique de la même façon pour tout ce réseau-là. C'est ça, ça me paraît extrêmement important. La deuxième chose c'est que c'est un réseau en fait à deux vitesses avec un réseau à grande vitesse qui a été développé depuis les années 80 avec le succès qu'on connaît. Le français est râleur et donc il râle dessus mais en réalité on a un des services les plus efficaces et les plus impressionnants et je veux dire qui nous a amené ou qui m'a amené moi en 3 heures à Marseille hier quand même. À l'heure. Bon. Donc on a un réseau qui lui est relativement neuf pas complètement. Les premières lignes les premières lignes sont en train d'être rénovées donc voilà. Et puis on a le réseau classique et ce réseau classique force est de constater que collectivement pendant des décennies on ne l'a pas renouvelé. On ne l'a pas renouvelé moyennant quoi il est dans un état très mauvais. Et je dis bien des décennies. Je vous cite un chiffre pour illustrer cela. Dans les années 2000 on investissait moins d'un milliard d'euros par an sur la rénovation de ce réseau classique structurant le plus circulé. Les Allemands investissaient 3-4 milliards d'euros. Les Anglais plus de 4 milliards d'euros pendant des décennies. Donc soyons... Alors ça commence à être corrigé puisqu'on a investi cette année 2,7 milliards sur ce réseau. La ministre l'a dit tout à l'heure le nouveau gouvernement augmente les investissements sur ce réseau. On va passer à 3 milliards 3 milliards 2 dans les années 2022-2020. Donc ça monte. Ça va être un combat de longue haleine et ça ne s'arrêtera pas tout de suite. Alors là c'est pour le réseau je dirais structurant. C'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre jargon 2 à 6 c'est-à-dire celui où 80% des circulations circulent. Mais si on regarde en avant votre catalogue de solutions innovantes c'est quoi aujourd'hui ? Alors maintenant je parle... Évidemment on ne peut pas traiter ce qu'on appelle les desserts fines du territoire de la même façon que ce réseau structurant c'est une évidence. Et donc si vous voulez sur ces desserts fines pourquoi ? Parce que d'abord elles sont très diverses. Vous en avez qui ont 50 à 100 trains par jour. Vous en avez d'autres qui ont moins de 10 trains par jour. Donc déjà on voit bien la diversité de ces lignes-là. Et donc avec mes équipes ce qu'on propose aux régions c'est une nouvelle approche évidemment partenariale parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'investissement ou de projet d'infrastructure. C'est d'abord des projets de service. Donc en fonction du projet de service dire voilà les infrastructures qu'on peut réaliser ou à rénover sur les lignes existantes et là on a proposé un catalogue. Alors la ministre citait 80 mesures aujourd'hui on n'en a pas tout à fait 80 encore on en a entre 40 et 50 en réalité mais c'est quelque chose qui va vivre. Certaines sont des mesures qu'on a déjà expérimentées sur des petites lignes. Je pense par exemple faire des exploitations en navette donc ça veut dire une signalation simplifiée donc un coût bien moindre. D'autres sont des choses qu'on n'a pas encore réalisées c'est par exemple poser des rails sur la grave bitume qui permet de faire des économies de maintenance importantes et un troisième point qu'on regarde c'est regarder des systèmes contractuels dans lesquels on pourrait demander à des opérateurs de faire à la fois la maintenance l'exploitation voire le renouvellement sur le mode de ce qu'on a fait sur le capillaire fret. Ça pose des questions de responsabilité en matière de sécurité donc c'est pas si simple que ça je voudrais juste d'ailleurs dire un point à ce sujet là les Italiens l'ont fait et aujourd'hui ils sont en train de faire l'inverse aujourd'hui pour ces raisons là donc voilà mais aujourd'hui ce catalogue on a appelé ça un kit méthodologique de desserte fine des territoires on le propose à toutes les régions et on va discuter avec chacune des régions justement comme objectif simple baisser le coût de possession exploitation maintenance de ces lignes de desserte fine du territoire qui ont en général peu de circulation et donc il faut les traiter différemment des grandes lignes et bien ça on fait du travail merci beaucoup malheureusement nous n'avons pas le temps nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir d'ailleurs à l'occasion d'un autre débat merci infiniment je vais vous demander de regagner la salle merci pour votre participation et surtout merci pour votre compréhension par rapport au temps qui nous est imparti ce matin alors nous allons passer à notre deuxième temps d'échange qui est intitulé cette fois aller chercher tous les publics public rural public isolé public fragile quelles solutions à la fois en termes d'aménagement du territoire mais aussi d'infrastructures et de matériel les intervenants suivants j'invite monsieur David Valence vice-président en charge des transports à la région Grand Est merci beaucoup d'avoir installé ces chevalets qui vont permettre donc à nos intervenants de s'installer David Valence qui va nous rejoindre avec Florence Rodet secrétaire générale de RATP Dev Développement Olivier Binet fondateur et président de Caros Richard Dujardin directeur général de Transdev et Franck Lacroix directeur TER au sein de SNCF Mobilité voilà allez-y madame prenez place nous allons donc malheureusement être soumis aux mêmes règles que la table ronde précédente et je sais que vous avez intégré ce paramètre et je vous remercie pour votre compréhension David Valence c'est à vous que revient d'introduire cette table ronde à la recherche de tous les publics quelles solutions quelles expériences pour vous en région Grand Est David Valence vous avez trois minutes on avait dit quatre allez je vous en retire une c'est à vous oui je vais plutôt faire une introduction générale plutôt que de parler de problématiques strictement régionales concernant le Grand Est le thème de notre table ronde c'est aller chercher tous les publics il y a d'abord une bonne nouvelle qui n'a été évoquée nulle part depuis ce matin c'est que ce public va augmenter mécaniquement toutes les prévisions démographiques concernant notre pays font état d'une population qui sera autour de 74 75 millions en 2050 et c'est une singularité en Europe puisque nous sommes environnés par des pays dont la population va baisser donc mécaniquement il va y avoir plutôt plus de personnes à transporter dans les années qui viennent qu'en ce moment c'est important à garder en tête aller chercher tous les publics c'est aussi une question particulière dans le contexte dans lequel nous sommes on l'a entendu ce matin le modèle économique du ferroviaire est à bout de souffle et nous sommes à la croisée des chemins aussi bien pour ce qui est de l'innovation pour la circulation des trains que sur les infrastructures Patrick Jantet a eu l'occasion de le dire et je tiens ici à insister sur un travail pilote que nous avons conduit avec SNCF Réseau sur une ligne de desserte fine du territoire dans l'ouest vosgien dont la circulation est aujourd'hui suspendue mais qui nous a bien montré avec Réseau que des pistes d'optimisation sur l'infrastructure existaient pour maintenir ou faire recirculer des trains troisième élément de contexte ce sentiment parce qu'au fond quand on dit aller chercher tous les publics on parle implicitement d'aménagement du territoire le sentiment qui est très prégnant dans nos territoires dans les territoires ruraux dans les territoires périurbains que l'aménagement du territoire a été abandonné et que trop souvent le lien entre les mobilités et l'aménagement du territoire n'est pas fait y compris dans nos politiques régionales parfois or quand on fait des mobilités on fait de l'aménagement du territoire on fait du développement économique encore deux constats pour décrire la situation la rareté de l'argent public on le sait et ça a été répété avec beaucoup de force par le Premier ministre et la numérisation de nos existences dont on doit tenir compte évidemment dans cette manière d'aller chercher tous les publics alors quatre points pour lancer la discussion quatre nécessités qui doivent parcourir les interventions qui viendront sur notre capacité à aller chercher tous les publics et à offrir des solutions de mobilité pour tous les publics quel que soit leur territoire leur lieu de résidence d'une part je pense qu'il faut absolument penser réseau ça a été dit par Carole Delga sur l'élargissement des nœuds ferroviaires trop souvent les réflexions qui ont été conduites dans les années passées en matière de mobilité réfléchissaient de façon relativement ponctuelle et concentrée or y compris à proximité des métropoles il nous faut penser réseau par exemple en mettant l'accent sur la liaison entre les villes moyennes et les métropoles qui en matière d'aménagement du territoire est absolument essentielle deuxième nécessité la nécessité de penser intermodalité et donc rabattement vers du ferroviaire ou vers tout autre moyen de transport donc complémentarité entre les moyens de transport là aussi on a du mal aujourd'hui que ce soit avec nos outils ou dans nos équipes parfois à penser cette complémentarité troisième point la nécessité d'optimiser ce qui existe de toute façon là où on sait que des trains vont continuer à rouler là où on sait qu'il y a déjà des bus les remplir au maximum en améliorant l'information aux voyageurs sur l'offre de transport qui existe déjà et qui on le sait n'est pas toujours absolument exempte de défauts et puis dernier point innover et y compris penser l'innovation en matière numérique ou énergétique dans les mobilités pas seulement dans les métropoles mais aussi dans les territoires ruraux et dans les villes moyennes je pense qu'on aura réussi à montrer que les mobilités peuvent être innovantes quand on aura introduit cette innovation dans les territoires ruraux et dans les villes moyennes merci beaucoup David Valence merci aussi de penser à tout le monde bravo en tout cas pour les concisions je pense que vous pourriez faire de la radio parce que dans les journaux parfois on nous demande de faire des papiers d'expliquer une situation en 40 secondes donc vous voyez c'est encore beaucoup plus frustrant Florence Rodet secrétaire générale de RATPDF donc aller chercher tous les publics qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise comme la vôtre David Valence l'a noté il faut penser réseau et complémentarité et par exemple à RATP Développement qui est la filiale de développement de la RATP qui est présente dans 15 pays actuellement au niveau international je le précise juste parce qu'on n'est pas tellement connus à la RATP sous cet angle en fait on a pris l'habitude de travailler avec les élus et les territoires pour développer des solutions de transport à la demande alors le transport à la demande c'est un des services et c'est l'une des solutions que l'on peut proposer et dont disposent les autorités organisatrices justement pour organiser la complémentarité des transports on peut prendre des exemples par exemple récemment sur le territoire d'Epernay on a complètement dans votre région on a complètement repensé la restructuration du réseau au travers de lignes et autour de lignes très structurantes et régulières et en complémentarité on a développé avec la collectivité on a proposé la mise en place d'un système de transport à la demande qui permet de répondre aux spécificités de territoires qui quelquefois ont peu de population et du coup il faut des solutions très souples et très adaptables pour aller desservir ces territoires et le TAD aussi présente l'avantage de pouvoir aller chercher et quelquefois même dans des milieux très denses des zones urbaines des publics qui ont le souhait de chercher des alternatives en fait à l'usage de leurs voitures individuelles je prends un exemple nous avons développé une solution qui s'appelle Slide et qui est un système en quelque sorte de VTC collectif qui permet de grouper jusqu'à 8 personnes qui se rendent de leur domicile jusqu'à leur travail et avec un système qui fait que l'itinéraire se réadapte au fur et à mesure en fait où vous faites monter les personnes dans le minibus pour qu'elles se rendent à leur travail donc il y a des solutions qui existent le transport à la demande est l'une de ces solutions ce n'est pas un système qui est nouveau il faut être très honnête parce que ça fait une bonne quinzaine d'années que ces services existent en revanche ce qui est nouveau aujourd'hui c'est qu'il y a un potentiel de développement il y a un potentiel de simplification du transport et d'adaptation et de souplesse au contexte locaux qui est rendu possible par les nouvelles technologies et donc on peut greffer au système de transport à la demande un ensemble de services qui vont simplifier la vie pour aller chercher soit des territoires qui sont éloignés de l'usage des transports collectifs soit des publics qui ont des difficultés particulières je voudrais juste rajouter un point sur si j'avais un message à faire passer ce serait le suivant le transport à la demande est pertinent adossé à des systèmes d'innovation qui sont très pointus avec des systèmes d'algorithmes extrêmement puissants en revanche en revanche même si on développe ce type de solution le digital ne doit et l'innovation ne doivent jamais jamais dans le domaine des transports remplacer la relation humaine qui est vraiment fondamentale et est vraiment centrale c'est la raison pour laquelle par exemple et notamment pour aller chercher des publics qui souffrent d'une vulnérabilité particulière auquel la ministre faisait référence tout à l'heure nous devons conserver ce lien humain et donc nous conservons des centres d'appel où vous avez des personnes au bout du fil en chair en os qui répondent le contact humain à vos questions toujours très précieux merci infiniment Florence Rodet je vois qu'il y a vraiment beaucoup de à la fois des propositions beaucoup de solutions et beaucoup de produits entre guillemets même si le terme est un peu un peu vulgaire qui s'offre aujourd'hui aux nombreuses régions et élus Olivier Binet fondateur et président de Caros alors vous quelque part on peut dire que c'est encore mieux que le covoiturage on a prévu une petite vidéo qui va passer pendant que vous parlez donc ne vous inquiétez pas on va voir les images si je peux lancer la vidéo au moment où elle doit intervenir c'est encore mieux alors écoutez ça c'est la régie qui gère mais en tout cas voilà allez-y super merci beaucoup effectivement donc je m'appelle Olivier Binet en fait moi j'ai grandi dans un village d'Indre et Loire maintenant je vis dans les Yvelines donc je connais bien effectivement la problématique des déplacements périurbains et ruraux et ce qui m'a toujours choqué frappé dans ces territoires là c'est que vous avez beaucoup de gens qui sont en difficulté de mobilité pour aller à l'école pour aller au travail pour aller à l'université pour aller à l'hôpital etc et en même temps et ce qui est bien logique puisque le transport en commun on ne peut pas en mettre partout mais en même temps vous avez tous ces sièges libres toutes ces voitures qui circulent avec un conducteur très peu de passagers énormément de sièges libres et ça c'est évidemment une énorme problématique de santé publique une énorme problématique puisque ça pollue énormément mais si on veut être beaucoup plus positif on peut aussi voir tous ces sièges libres comme une sorte de ressource de mobilité et donc comme une formidable opportunité et donc il y a 4 ans quand on a développé quand on a créé Caros avec mon associé l'objectif a été d'exploiter des technologies d'intelligence artificielle qui étaient toutes tout juste émergentes à l'époque pour pouvoir transformer véritablement ces sièges libres en de véritables réseaux de transports collectifs structurés dans les zones périurbaines et rurales ça au delà de la technologie qu'on a développée qui permet en fait de créer un assistant intelligent de covoiturage c'est à dire un outil qui comprend vos habitudes de mobilité quotidienne comprend vos itinéraires vos horaires vos temps de parcours ça permet derrière de vous proposer automatiquement chaque jour tous les gens qui peuvent covoiturer avec vous sur vos prochains trajets comme par exemple à Toulouse où on travaille justement avec Transdev pour améliorer la mobilité des 40 000 salariés du pôle aéroportaire de Blagnac on peut vous trouver pour ce soir un trajet qui vous permettra de relier un covoiturage par exemple de Blagnac à la gare des Minimes et ensuite de finir en transport collectif ça au delà de la technologie ce qui est très important pour nous c'est de travailler en étroite collaboration avec les autorités organisatrices de transport puisque ce qu'on crée ces réseaux de covoiturage on peut venir les compléter les intégrer complètement l'offre de transport des autorités organisatrices et la vidéo que vous avez vue c'est le résultat de ce qu'on mène maintenant avec près de 400 000 covoiturages réalisés en Ile-de-France ça montre que le covoiturage quand il est travaillé de cette manière avec cette technologie et ce partenariat fait qu'on augmente la zone de chalandise la dessert du transport public de 36% hors Paris des habitants à 88% que 80% de nos trajets impliquent la grande couronne 42% de nos trajets impliquent des communes qui ont une densité de moins de 250 habitants au kilomètre carré et c'est un gain pour le citoyen qui est absolument massif puisqu'on parle de 28 minutes de gain de temps de trajet par rapport au transport collectif 72 euros de gain de pouvoir d'achat par rapport à être seul dans son véhicule et puis tous ensemble nos utilisateurs ont déjà permis d'économiser 355 tonnes de CO2 d'émissions dans l'air c'est l'éco-citoyenneté finalement c'est de l'éco-citoyenneté c'est de la technologie mise au service du transport public et qui fait qu'on répond à une demande très forte du citoyen pour un coût extrêmement modéré c'est ça le plus important aussi pour la collectivité puisqu'on génère du kilomètre passager à peu près 5 centimes par kilomètre c'est à dire 10 à 20 fois moins cher que le bus ou le transport à la demande donc juste pour conclure on est aujourd'hui ravi de travailler avec plusieurs régions et notamment la région Normandie dans un territoire très rural qui s'appelle le Roumois-Sennes mais on a bien l'intention avec nos 30 collaborateurs d'aller plus loin et de travailler dans l'ensemble du territoire français pour réduire ce qu'on appelle la fracture territoriale merci donc aujourd'hui on a les armes pour le faire ensemble merci monsieur Binet Richard Dujardin directeur général France de Transdev alors vous allez nous vanter les mérites de l'autocar je préside qu'a-t-il de si avantageux cet autocar dans la problématique qui est la nôtre ce matin on m'avait parlé de zone peu dense et j'allais vous parler de notre exemple de Fourmi alors si vous le permettez allez-y c'est l'occasion je peux vous parler d'autocar si vous voulez aussi mais l'idée c'était plutôt justement de parler de zone peu dense et de problématique et du pilote qu'on fait dans le sud avénois donc le sud avénois c'est dans les hauts de France et donc il y a eu j'ai entendu parler beaucoup ce matin de co-construction et je pense que c'est vraiment c'est pas juste un buzzword c'est vraiment un nouveau concept qui est important de mettre à tous les niveaux de la société et le public peut voir les images qui illustrent vos propos voilà et donc ce qu'on a fait c'est qu'au printemps 2017 on a été sollicité par ce territoire qui avait des problématiques en particulier d'accès à l'emploi il faut savoir qu'aujourd'hui on va dire à peu près 20 à 25% des chercheurs d'emploi disent qu'ils ont des problématiques de mobilité pour accéder à l'emploi et donc sur ce territoire on va dire un peu désirrité le maire de Fourmis nous a contacté pour qu'on construise ensemble un projet sur l'ensemble de ce territoire et donc ça a été cette co-construction avec différentes associations au global ce projet réunit 25 acteurs différents alors ça c'est aussi un peu la complexité de notre société en France mais il est important d'associer tout le monde et de ça de cette co-construction on a développé une plateforme qu'on a lancée en février 2018 et ça a été aussi donc ce prototypage de cette plateforme différents accords de partenariat bien sûr des problématiques réglementaires à régler mais donc on a lancé ce pilote début 2018 et l'idée c'est quoi ? L'idée c'est d'avoir une plateforme numérique qui entre autres a une cartographie avec les offres d'emploi à disposition et aussi les endroits où vous avez des gares et donc l'idée c'est de vraiment de permettre aux gens de leur proposer des solutions de mobilité pour accéder à ces gares pour accéder à ces offres d'emploi et donc c'est un travail qu'on fait entre autres avec bien sûr les Hauts-de-France mais aussi avec Pôle emploi et donc les différents moyens de transport ce sont quoi ? Ce sont du transport à la demande comme en a parlé Florence c'est également des vélos à assistance électrique là juste à présent donc la solution qu'au voiturage alors pas de carrosse mais des Hauts-de-France vient d'être incluse dans le système et donc en fonction de ça c'est des moyens qui sont mis à disposition pour que les gens puissent se rendre sur l'emploi et ce qui est très intéressant donc on est à peu près à un peu plus de 50 si on se concentre sur le TAD transport à la demande pardon il y a un peu plus de 50 déplacements par jour plus de 60% de ces déplacements par jour sont vraiment reliés à des problématiques d'emploi et l'autre chiffre intéressant c'est que 62% ce sont des femmes donc ça c'est les premiers retours de ce genre de pilote c'est plus que la parité 62% oui mais ça montre qu'il y a aussi une iniquité aussi par rapport à la mobilité mais l'autre dimension et Florence le disait aussi c'est le contact humain il faut savoir qu'à peu près un français sur cinq se dit pas du tout confortable avec le numérique donc en parallèle de cette plateforme qu'on a développée on a créé une maison de la mobilité et donc aujourd'hui en ce moment c'est à peu près 15 visites par jour de gens qui sont en demande de mobilité et de savoir comment aller d'un point A à un point B et au delà de ça l'étape suivante c'est que maintenant on crée même du coaching de mobilité donc tout ça ça montre qu'il y a des solutions on peut irriguer des zones vraiment peu denses mais ça demande vraiment la mobilisation de chacun parce qu'encore une fois c'est 25 partenaires pour une zone qui représente l'appel est lancé en tout cas oui un peu plus de 10 000 habitants donc vraiment très peu mais il y a des solutions à coût réduit des partenaires et du numérique du digital aussi alors ça c'est une formidable transition Franck Lacroix directeur général TER au sein de SNCF mobilité alors jusqu'à présent justement là on y vient progressivement on a très peu parlé enfin madame Rodet l'évoquait tout à l'heure le digital l'open data l'échange des données c'est capital pour une entreprise de transport aujourd'hui comme la vôtre évidemment oui j'ai envie de dire que nous on vit aujourd'hui au sein de la SNCF un moment quand même un peu historique en vérité avec la réforme qui a été quand même très largement plébiscitée depuis ce matin qui nous projette dans un monde concurrentiel et qui au fond agit sur nous comme un véritable catalyseur de notre transformation une transformation si je devais la résumer en deux mots qui vise deux grandes directions d'abord l'industrialisation de notre production pour du train plus robuste plus fiable moins cher et puis un deuxième axe qui est très important pour moi qui est au fond de libérer notre énergie pour partir à la conquête des voyageurs Philippe Tabarro parlait tout à l'heure des ferro-vipat je crains de ne pas en vérité appartenir à cette catégorie parce que le train c'est bien je le dis mais les voyageurs dans le train c'est mieux bon et donc moi je suis prêt à créer la famille des voyageurs IPAT après tout dans laquelle je crois que l'ensemble ça existe déjà un petit peu à la SNC comment ? ça existe déjà un petit peu à la SNC oui mais enfin on nous reproche on a un taux vous connaissez le taux d'occupation moyen des trains c'est entre 25 et 30% en moyenne bien sûr c'est très grave mais on sait qu'on a un effort à faire donc on est dans ce combat de l'attractivité avec deux mots d'ordre fondamentaux pour nous qui sont des systèmes de transport collectif et partagés plus simples si on veut qu'il y ait du monde d'abord il faut que ce soit simple et ensuite qu'il soit accessible à tous et je crois que c'est le sujet qu'on traite ici je voudrais citer trois exemples sur lesquels nous travaillons pour avancer là-dessus et le premier vous avez raison il est digital 10 millions 800 000 personnes en France ont téléchargé l'application SNCF nous allons faire de cette application l'assistant personnel de mobilité le compagnon du voyageur quand je dis le c'est un peu prétentieux un des assistants personnels de mobilité il y en aura beaucoup d'autres mais nous nous engageons fermement là-dessus pour faire quoi ? pour faire en sorte que toutes les solutions puissent être connectées faciles à orchestrer faciles à comprendre à lire par les voyageurs et dans cette application on a évidemment toutes les offres ferrées mais on a aussi 95% des offres de mobilité des métropoles 85% des grandes villes de plus de 50 000 habitants bref et on a devant nous notamment avec des expérimentations que nous avons fait sur le NFC Net Fear Communication un système qui permet de finalement de passer d'une mobilité à une autre en la payant en faisant bip hyper simplement et qui déclenche au fond ce qu'on cherche on a une expérimentation à Rennes qui le montre très bien un voyageur qui n'utilisait que le bus et qui trouvait que les solutions de transport collectif étaient quand même insuffisantes par rapport à ses moyens avec cette solution là il utilise aujourd'hui le bus le train le métro le vélo il est connecté Franck Lacroix vous êtes en train de nous expliquer que la SNCF devient en fait un grand logisticien si on résume enfin bon il s'inscrit dans la multimodalité qui est pilotée par la région on n'a pas vocation évidemment à étendre notre champ pour le compte d'un autre on est un opérateur mais on s'inscrit dans un système connecté intégré fluide facile pour nos voyageurs ça c'est le premier point il y a un deuxième axe sur lequel je voudrais dire quelques mots qui est en fait la problématique des gares dans les petites villes ou les territoires ruraux le problème c'est quand on prend le train c'est pas quand on arrive dans une grande ville on a tout ce qu'il faut ensuite pour aller ailleurs mais le problème c'est dans ces gares comment on fait pour rabattre du monde dans nos solutions ferries qui sont les solutions de transport de masse en fait et bien nous avons un programme très intensif là dessus pour dans nos gares dans les gares développer ce qu'on appelle des espaces de mobilité alternatives et puis ensuite faire mettre à disposition de nos voyageurs des solutions innovantes alors on inaugure par exemple là je vais trop c'est tout coupé réellement oui mais en deux mots des trottinettes à Colmar des vélos à Saint-Nazaire des dispositifs de covoiturage sur des lignes que l'on fait en Isère de l'autostop participatif qui est quelque chose de très ingénieux aussi que nous testons dans les Hauts-de-France et dans la région Auvergne-Renal une diversité de solutions pour attirer du monde dans nos solutions partagées merci infiniment merci à tous les cinq merci madame merci messieurs je vais vous inviter à rejoindre la salle et malheureusement nous ne pourrons pas consacrer un troisième temps de réflexion la troisième table ronde qui était prévue malheureusement nous sommes obligés de l'annuler pour les raisons de temps que vous imaginez par rapport à ce retard que nous avons pris ce matin mais encore une fois comme je le disais c'était un retard bien nécessaire pour mettre le débat au coeur du sujet j'appelle Jean-Christophe Tortora avant d'accueillir monsieur le président du sénat Jean-Christophe Tortora président de la tribune est-il dans les parages alors Jean-Christophe Tortora est-il là il était prévu effectivement qu'il intervienne un petit peu plus tard mais je ne le vois pas or on me dit d'enchaîner avec lui donc j'attends quelques secondes donc pour vous rappeler simplement que la tribune est partenaire du congrès des régions de ce congrès région de France et que demain la tribune organise un grand événement à Marseille un grand événement autour de la ville intelligente les smart cities est-ce que monsieur Tortora est dans les parages si ce n'est pas le cas c'est un peu fâcheux je vais peut-être inviter les intervenants qui étaient prévus à la table ronde suivante je signale simplement à la régie que mon oreillette ne fonctionne plus que j'ai un mille ce qu'on appelle un mille je me permets de faire un petit détail technique c'est un son très aigu qui me parvient dans l'oreille droite ce qui est très désagréable voilà je le dis simplement si on peut l'arrêter ce serait très sympathique merci beaucoup que fait-on la table ronde alors écoutez on va tenter le coup moi je vous propose de tenter le coup Michel Nogno va nous rejoindre Laurent Bouillet Olivier Delecroix Jean-Yves Carbrat allez on tente le coup messieurs et on y va tout va bien se passer il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas la parole merci de m'avoir coupé ce bruit très aigu dans l'oreille c'est très appréciable donc Michel Nogno président de la commission transport et mobilité région de France Laurent Bouillet président de Bombardier France Olivier Delecroix vice-président vente et marketing directeur commercial France d'Alstom Jean-Yves Carbrat est également avec nous président de Mann Truck et Bus France sans oublier Dominique Lagarde directeur du programme mobilité d'Enedis alors Michel Nogno vous présidez donc la commission transport et mobilité de région de France on parlait digital à l'instant avec la table ronde précédente tout est lié finalement innovation technologique environnementale à l'heure où 50% du réseau ferré en France et non électrifié fonctionne encore au diesel je vous laisse introduire cette table ronde en quelques minutes en quelques minutes donc la ministre je serai derrière vous pour vous rappeler je suis le type de service alors ne me coupez pas tout de suite je vous écoute la ministre a parlé plusieurs fois de révolution et puis comme les différentes tables rondes aussi abordées la problématique des nouvelles technologies qui arrivent donc je vais parvenir sur tout ce que le traitement de l'information permet en temps réel mais il y a un autre aspect qu'il faut avoir en tête c'est quand même la contribution et la diminution de l'économie carbonée dans les transports dans les mobilités où effectivement un certain nombre d'évolutions vont arriver et je pense pour clarifier il y a deux choses à voir d'une part l'électrique va arriver fortement on le voit sur les véhicules automobiles et puis d'autre part on va être beaucoup plus dans des sources d'énergie qui ne vont plus être liquides mais gazeuses et c'est en gros une révolution culturelle qu'il va falloir accompagner quand je parle de sources d'énergie gazeuses je parle du GNV notamment avec la contribution dans le GNV la diminution de la part fossile pour arriver à 50% à peu près c'est l'objectif en France de gaz venant de renouvelables venant de déchets et autres et puis d'un autre côté l'électrique où on connaît très bien le photovoltaïque mais où quelque chose qui est connu depuis plus d'un siècle à savoir voire la pile à combustible l'hydrogène est un élément qui va venir très rapidement sur le marché et quand on parle du transport ferroviaire on a parlé des petites lignes des lignes de proximité on sait très bien qu'elles ne sont pas électrifiées que le coût d'une électrification ça va être autant que le prix de refaire une voie donc obligatoirement un jour viendra et très rapidement les Suisses l'ont décidé où le diesel sera interdit pour les trains aussi pour les trains du voyageur donc il est urgent d'aller de l'avant et c'est ce que l'on avait travaillé au niveau du COI avec la nécessité de que les régions s'emparent du sujet et bon arrivent à modéliser l'affaire et à trouver le moyen de mettre en place ce train d'hydrogène les amis allemands l'ont fait nous nous pensons et on a la recommandation que je ferai c'est que si on ne casse pas les codes actuels les pratiques actuelles je veux dire si on empile les délais on en a pour 7-8 ans on va voir alors il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un alignement c'est mon dernier mot il faut qu'il y ait un alignement des planètes pour que les pouvoirs publics le gouvernement les industriels les régions fassent en sorte qu'il y ait un alignement des planètes pour que ça aille vite on peut démontrer que cela peut se faire en 2-3 ans si on arrive justement à mettre tout le monde d'accord et si on sort des procédures très longues très coûteuses dont on a l'habitude et le chic en France merci on voit que vous êtes oui c'était parfait et on voit justement l'engagement les régions au coeur de l'action alors nous avions justement un représentant d'Alstom autour de cette table qui n'est pas là qui aurait pu nous parler du fameux hydrogène on va enchaîner avec vous Laurent Bouillet alors Bombardier grand concurrent justement d'Alstom Bombardier France vous en êtes président Laurent Bouillet c'est quoi l'innovation dans le ferroviaire chez Bombardier aujourd'hui ? alors nous d'abord on est engagé depuis effectivement 30 ans dans l'innovation dans notre terre d'ancrage qui est les Hauts-de-France où depuis 30 ans on a à la fois fait développer les premiers matériels TER qui s'appelaient les AGC bimod donc thermique et électrique et d'ailleurs même bibi puisqu'ils étaient sous les deux tensions on a été les premiers à lancer un train avec l'ERH 100% LED aujourd'hui on est embarqué avec SNCF dans une grande aventure qui est le train autonome en matériel voyageur donc on est vraiment l'innovation est au coeur de notre réflexion et de nos développements là maintenant on est dans un autre type d'innovation et développement qui concerne le verdissement des parcs ferroviaires qui concerne je dirais des matériels encore plus propres que ceux qu'on a pu développer par le passé et donc on a effectivement un certain nombre de technologies qui sont en cours de développement et qui roulent déjà on a pu d'ailleurs lors d'InnoTrans qui est le salon mondial du ferroviaire présenter un matériel type TER qui s'appelle le Talon 3 sur une motorisation 100% batterie avec le support de la Deutsche Bahn et effectivement le support de l'état allemand donc on a effectivement un certain nombre de technologies qui sont en cours de développement mais je voudrais revenir sur deux constats très très rapidement très très rapidement le premier c'est que le verdissement du parc ferroviaire et je parle sous le contrôle de Patrick Jantet qui était dans la salle il n'y a pas très longtemps c'est qu'effectivement on parle essentiellement des lignes non électrifiées qui représentent plus de 50% du réseau or ces lignes non électrifiées qui représentent plus de 50% du réseau ce n'est que 20% des circulations et donc il y a une question sur l'efficacité économique des investissements à réaliser pour verdir ce parc et le deuxième constat c'est qu'on parle en termes de flotte d'à peu près 1000 trains un peu plus de 1000 trains entre des matériels de l'Alstom des matériels de bombardier etc. qui ont finalement une moyenne d'âge relativement faible pour certains arrivent à mi-vie maintenant et donc il va arriver à la conjonction des rénovations de ces matériels à mi-vie par la SNCF et donc on est bien sur à mon sens une conversion d'une flotte actuelle plutôt que sur des flottes futures en termes d'immédiateté des solutions à mettre en oeuvre en espace temps et donc dans ce cadre là nous on est effectivement très moteur et motivé pour avec SNCF et les régions partenaires avec lesquelles on est en discussion développer un démonstrateur sur batterie sur la base de matériel AGC qu'on pourra mettre en circulation dans quelques temps merci beaucoup entre temps Olivier Delecroy nous a rejoint alors Alstom très rapidement monsieur nous n'avons qu'une minute malheureusement le train hydrogène en France c'est pour quand ? on l'a vu en Allemagne ça fonctionne très bien en France c'est la vraie question en fait que l'on se pose aujourd'hui à partir de quand aura-t-on ce train hydrogène ? en fait en Allemagne on a réussi à monter ce projet parce qu'il y a eu un alignement des acteurs l'état fédéral a donné une impulsion et des régions se sont montrées volontaires avec une région leader qui était la base Sachs et aujourd'hui on a réussi à faire émerger ce projet avec effectivement un partenaire hydrogène avec l'autorité de certification j'insiste là-dessus parce que c'est très important qui a été aussi promoteur pour faire aboutir ce projet et on a pu mettre en service ce mois-ci en service commercial et c'est la première fois c'est une première mondiale un train zéro émission sur une infrastructure non électrifiée en France il faut faire pareil c'est à dire qu'il faut aligner les acteurs et je pense que l'état a une impulsion à donner je sais qu'il y a des régions qui sont intéressées donc maintenant il faut structurer et fédérer un projet et à partir de ce moment-là il n'y a pas de raison qu'on puisse faire émerger une flotte de trains hydrogènes à partir de 2022 et je rebondis sur ce que disait Laurent le vrai enjeu ce n'est pas 2022 ce n'est pas l'échéance un peu qui a été annoncée dans le plan hydrogène de Nicolas Hulot la vraie échéance c'est d'être prêt en 2028 lorsqu'il va falloir effectivement renouveler les 1000 trains diesel ou bimodes qui circulent en France et là c'est très simple où on a fait la démonstration pendant ces 10 ans que l'hydrogène est la technologie propre qui va permettre de les renouveler ou on ne l'a pas fait et on repartira sur du diesel et comme un train ça a une durée de vie de 30 à 40 ans ça veut dire qu'en 2060 et en 2070 on sera encore en train de faire des émissions c'est ce qu'il faut éviter en tout cas vous l'avez dit donc 2022 mais il faut vraiment discuter et travailler ensemble pour arriver et parvenir à cette échéance merci monsieur Delcroix Jean-Yves Kerbrat président de Man Truck et Bus France alors les alternatives on en parle elles existent vous avez des solutions mais la réglementation elle ne vous aide pas pas vraiment on va dire ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui il y a une évolution très importante dans le monde du transport qui est basée sur trois tendances la conduite autonome les véhicules électriques les véhicules propres et puis les véhicules connectés dans ce cadre là aujourd'hui qu'est-ce que l'on voit ? on voit que globalement en Europe on est plutôt en retard par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde il y a aujourd'hui 300 000 bus 100% électriques qui roulent en Chine quand en Europe il n'y en a que 1000 il y a aux Etats-Unis en conduite autonome près de 10 millions de kilomètres qui ont été réalisés avec des véhicules autonomes alors qu'on est encore dans des phases naissantes en Europe donc il est indispensable d'agir fortement sur ces sujets d'avenir l'Union Européenne y travaille elle fixe aujourd'hui elle veut fixer d'ailleurs pousser par le gouvernement français elle veut fixer des normes de réduction de CO2 pour les véhicules industriels de transport de marchandises de transport de personnes moins 15% d'ici 2025 moins 30% d'ici 2030 donc ce sont des enjeux qui sont majeurs et c'est des enjeux on parlait d'alignement de planètes qui vont parfaitement avec la vision des collectivités territoriales qui souhaitent également pouvoir offrir des moyens de transport je dirais vertueux respectueux de l'environnement pour les villes et les collectivités concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour nous et bien ça veut dire qu'on travaille à rendre nos véhicules plus propres dans une phase de transition je dirais qu'on travaille sur des solutions dans lesquelles on souhaite réduire les utilisations de carburants fossiles donc ça veut dire l'usage de biodiesel ou de biogaz et aujourd'hui il y a des solutions développées en HVO par exemple par total ou bien en biodiesel on ne peut pas rentrer dans les détails malheureusement et puis ça c'est les phases de transition les phases suivantes c'est les solutions totalement décarbonées donc là on parle de véhicules électriques zéro émission et là dessus évidemment on travaille sur bien sûr des voitures des camions des utilitaires des bus des cars pour être 100% zéro émission c'est ça la vision du groupe MAN aujourd'hui sur ces sujets merci monsieur Kerbra très rapidement Dominique Lagarde le mot de la fin vous revient finalement directeur du programme mobilité d'Enedis la mobilité électrique donc en quelques mots oui pour Enedis c'est donc l'Enedis c'est le réseau de distribution celui qui amène l'électricité chez vous c'est celui qui a connecté plus de 30 000 installations solaires ces 5 années chaque année et aujourd'hui c'est celui qui va contribuer à créer les conditions de l'émergence en masse du véhicule électrique vous l'avez cité qui est un des vecteurs de décarbonisation de nos transports alors pour nous ça représente peut-être une mobilisation très forte et peut-être 2-3 illustrations très rapidement vous n'inquiétez pas le résidentiel collectif aujourd'hui 40% des gens en France habitent dans des immeubles avec parking aujourd'hui il n'y a pas de borne de recharge dans les parkings donc on va travailler avec l'ensemble des acteurs de l'immobilier pour voir et avec l'Etat et les différentes collectivités pour voir comment faciliter ou déverrouiller cet aspect là c'est un des points importants et qui à mon avis illustre bien la démarche le deuxième c'est ce qu'on va signer prochainement avec la région Grand Est donc entre la région et l'association Grand Est Mobilité Électrique qui est une émanation de l'AVER et qui vise à travailler ensemble sur le plan de mobilité électrique de la région donc c'est aussi une co-construction ça a été beaucoup mentionné ici et on y tient énormément on apportera nos compétences pour mener à bien ce projet et le troisième point et le troisième c'est celui du pilotage intelligent du réseau en disant ça c'est très technique en fait pas du tout c'est comment faire en sorte que l'énergie qui est stockée dans les différentes batteries des systèmes qui sont en recharge que ce soit des bus ou des voitures puisse également être valorisée pour que finalement l'énergie qui soit là soit vendue sur le réseau quand le réseau en a besoin ou bien au contraire garder stockée dans les batteries quand le réseau n'en a pas besoin donc c'est aussi des choses qui vont voir le jour dans 5-10 ans et qu'il faut préparer dès maintenant merci infiniment pour tous ces exemples et vous aurez bien sûr l'occasion d'en reparler entre vous désolé de vous avoir pressé mais grand merci infiniment d'avoir joué le jeu et vous l'avez très bien fait merci à vous tous et tous j'appelle donc Jean-Christophe Tortora président de la tribune la tribune je rappelle donc partenaire de ce congrès région de France la tribune qui organise demain bonjour Jean-Christophe demain donc à Marseille je vous en prie un grand forum en fait la ville intelligente Marseille c'est la ville lumière c'est aussi la ville la ville intelligente les smart city donc c'est d'actualité il y en a bien sur les 3 qui fonctionnent allez-y un deux oui oui c'est bon bien merci on se donne deux petites minutes absolument parce qu'on ne va pas prendre la place du président du Sénat Gérard Larcher tout d'abord remercier Hervé Morin de nous laisser une place pour que peut-être après l'appel de Marseille ici devant vous la tribune puisse être dans les actes de Marseille je remercie le président Renaud Muselier de son accueil et de ce grand succès de ce congrès des régions ce que je voulais vous dire c'est peut-être un peu on va dire singulier de donner la parole deux minutes à un patron de presse et un patron de presse économique mais c'est pour vous faire savoir la chose suivante c'est que sur la question de la décentralisation nous y croyons plus que jamais puisqu'en 2012 je me rappelle d'un entretien avec le président Larcher j'avais dit aujourd'hui il n'y a pas de choix pour la presse économique de se réinventer et d'aller au plus près des territoires c'est ce que nous avons fait en 2012 en initiant des bureaux régionaux puisque je rappelle quand même que dans l'histoire on va dire de notre pays quelquefois un peu trop jacobin toute la presse est centralisée à Paris et quelquefois des correspondances en région et nous on a inversé un peu le modèle on a renversé la table c'est pour cette raison qu'on a développé des bureaux en région à Bordeaux à Toulouse en Bretagne nous avons inauguré avec Renaud Muselier ici il y a deux ans un bureau régional à tribune c'était au 1 la Cannebière et cette régionalisation nous y croyons et pour nous il est important que les français puissent avoir demain encore une meilleure compréhension une meilleure culture économique c'est pour cette raison et je le dis devant ce congrès des régions de France nous prenons des engagements pour poursuivre et terminer notre redéploiement dans les régions françaises aujourd'hui il manquait quatre régions où la tribune était uniquement dans des dispositifs de correspondance et là nous allons installer des bureaux régionaux dans les quatre régions suivantes et ceci c'est un engagement avant le 31 décembre 2018 donc vous voyez c'est pas un engagement à deux trois ans c'est un engagement immédiat j'allais dire la décentralisation c'est maintenant et c'est maintenant aussi nous les médias à le faire et ça fait chaud au coeur la station d'aïste qui parle et c'est très bien tout ceci pour dire alors quelles sont ces quatre régions je donnerai une conférence de presse jeudi prochain nous allons installer un bureau régional en région Auvergne-Rhône-Alpes puisque là-bas nous avions qu'une correspondance ce qui va représenter à peu près huit à neuf personnes dans cette région ça ça va concerner Hervé Morin parce que je ne pouvais pas venir sans annoncer quand même des nouvelles sur sa région Normandie nous allons installer un bureau régional à Rouen un bureau La Tribune avant le 31 décembre nous serons là pour l'inaugurer c'est un scoop et il restait bien sûr Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire voici donc au 31 décembre j'allais dire il n'y aura pas de zone blanche sur l'information économique Alain Rousset qui était là tout à l'heure me disait combien aussi ça avait changé et ça avait permis le pluralisme de l'information économique dans sa propre région on y a implanté trois journalistes économiques en Nouvelle-Aquitaine en Nouveau-Bordeaux et vous voyez Hervé Morin et Renaud Musilier m'avaient fait part de leur appel de Marseille mais je pense que quelquefois la Tribune on a de bonnes intuitions puisque le 7 septembre on avait fait cette une comment réconcilier la France des territoires c'était notre conviction d'une certaine manière c'était notre appel à nous et c'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être associés à cette journée merci et je terminerai par ce proverbe africain puisqu'aussi l'Europe regarde vers l'Afrique et tout ce qui a été dit hier soir et tout ce qui a été dit ce matin j'ai envie de vous dire peut-être que seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin je vous remercie merci Jean-Christophe Tortora président de la Tribune et je témoigne Jean-Christophe est un boss très dynamique et bravo les régions ont tout intérêt à travailler avec la Tribune et cette presse qui en a bien besoin messieurs monsieur le président du Sénat messieurs les présidents monsieur Hervé Morin président de région de France je vous en prie nous allons avant le déjeuner donc dire quelques mots monsieur le président du Sénat s'exprimera également monsieur Morin c'est à vous mesdames et messieurs simplement un mot pour accueillir en votre nom à tous Gérard Larcher dire que nous sommes très sensibles d'une part bien sûr qu'il soit présent auprès de nous pour ces deux jours dire par ailleurs que nous sommes attachés au combat qu'il mène pour la reconnaissance de la république décentralisée qui est inscrite dans la constitution nous savons le rôle majeur que joue le Sénat pour rappeler cette équation simple que nous avons essayé de défendre ce matin devant le premier ministre et les membres du gouvernement qui sont encore là je voudrais simplement dire un mot après l'intervention du premier ministre et ça ne sera pas plus que cela nous aurons l'occasion d'en discuter avec les présidents de région qui sont là simplement dire voilà il y a un élément positif c'est qu'il soit venu il ne devait pas venir le premier ministre est venu et donc considérons qu'il y a à travers cet aller-retour en quelque sorte la volonté de renouer le dialogue sur le fond tout reste entier considérons que nous n'avons eu aucune réponse sur rien mais considérons simplement que l'invitation au dialogue est en quelque sorte l'élément positif on ne peut pas simplement considérer que le fait d'avoir cette conversation formelle au sein de la conférence nationale des territoires qui est une succession de monologues de différentes associations dont pardon de le dire elles n'ont pas exactement le même le même poids politique je rappelle que certaines structures sont des structures dont je reconnais le rôle et l'importance dans le développement des territoires mais qui sont des structures qui ne sont pas élus au suffrage universel ou du moins les représentants ne sont pas élus au suffrage universel il y a les départements les communes et les régions qui sont élus au suffrage universel les autres sont élus au suffrage universel indirect quand on parle des EPCI je le rappelle parce que c'est quand même des choses de base mais ce qu'il nous faut c'est réellement je le dis aux membres du gouvernement qui sont là qu'il y ait un vrai dialogue de co-construction et on ne peut pas considérer que le seul fait d'avoir eu un rapport confié à un président de département le seul fait d'avoir évoqué au sein de la conférence nationale des territoires la gestion de la fonction publique territoriale suffit à bâtir la co-construction que nous appelons de nos voeux et donc la question de la méthode qui en quelque sorte donne l'expression de la reconnaissance qu'on accorde au territoire est un élément essentiel soit on est dans le semblant de discussion et donc on considère en effet que la CNT suffit et dans ce cas là je ne vois pas pourquoi on rouvrirait un dialogue quelconque soit on considère que la CNT est l'amorce d'un dialogue sujet après sujet et il faut ensuite rentrer dans le détail comme nous avons su le faire sur la loi sur les mobilités voilà soit nous sommes reconnus pour être de réels partenaires associés à la co-construction des politiques soit cela serait cela demeure simplement un exercice formel au sein de la CNT et très franchement cela sera extrêmement insuffisant et donc considérons que l'invitation au dialogue nous la prenons pour ce qu'elle est nous aurons l'occasion de rencontrer le Premier ministre pour les présidents de région le 19 octobre prochain nous irons bien entendu discuter avec le Premier ministre comme Dominique Bussereau discute aujourd'hui avec le gouvernement sur toute une série de questions mais il me semble que pour l'instant c'est simplement cette invitation au travail que nous devons retenir pour le reste tous les sujets restent complètement ouverts et méritent d'être abordés il est très clair que nous ne pourrons pas nous satisfaire de cette simple expression au sein de la Conférence nationale des territoires pour estimer que nous abordons d'une autre façon le dialogue entre les collectivités et l'Etat merci Gérard encore pour ta présence merci pour ton engagement merci pour ta passion vive la deuxième chambre pour ceux qui doutent encore du bicaméralisme moi qui étais député pendant près de 20 ans qui étais en plus avant administrateur de l'Assemblée nationale j'ai toujours considéré que le bicaméralisme était le moyen d'améliorer la loi les textes et la compréhension de la nation française je vous remercie place à Gérard Larcher voilà tout est dit merci monsieur le président région de France Hervé Morin nous accueillons donc monsieur le président du Sénat Gérard Larcher monsieur le président de région de France cher Hervé Morin monsieur le président de la région sud mes chers collègues présidents de région et de collectivités je voudrais saluer mesdames et messieurs les ministres qui sont là saluer mes collègues parlementaires saluer le président du comité des régions d'Europe saluer Tony Estanguet qui préside Paris 2024 et vous tous je suis heureux pour la deuxième fois en moins de 14 heures de reprendre la parole à cette tribune et peut-être d'être à vos côtés pour conclure cette matinée de ce congrès des régions de France vous aviez choisi un thème majeur les régions au cœur de l'Europe mais au-delà de ce thème et des échanges qui ont lieu ce matin je veux dire quelques mots du contexte naturellement dans lequel ce congrès s'inscrit hier soir ici même les trois principales associations d'élus régions de France départements de France maires de France ont lancé un appel pour les libertés locales je le redis je partage cet appel cet appel vous en connaissez l'historique et je n'y reviens pas oui j'avais prévu d'évoquer avec vous les questions au cœur de votre congrès et bien sûr les régions au cœur de l'Europe et notamment des points qui ont été abordés ce matin la mise en oeuvre de la politique agricole commune celle de l'utilisation des fonds européens un mot un mot sur ce sujet au Sénat nous avons adopté plusieurs résolutions pour défendre le budget de la politique agricole commune et pour appeler une politique régionale européenne ambitieuse au service de la cohésion territoriale et puisque j'ai monsieur le président la responsabilité pour un an de présider l'association des Sénats d'Europe c'est un point que nous partageons dans tous les pays qui ont une seconde chambre et il est notable qu'un pays par exemple les Pays-Bas viennent de prévoir dans leur budget le renforcement de leur politique en direction des régions et non l'affaiblissement de la politique en direction des régions et des collectivités locales ces fonds européens sont un levier d'investissement important pour les territoires et c'est essentiel me semble-t-il dans le cadre de nos régions trop souvent par le passé nous avons eu un taux décevant de consommation des fonds de cohésion grâce à l'action des régions après l'expérience alsacienne je ne doute pas qu'il sera certainement supérieur et j'ai entendu ce matin l'appel du président Morin lever les freins administratifs qui empêchent d'être plus performants et j'avoue être resté interrogatif en écoutant le Premier ministre sur ce point mais notre rencontre elle est d'abord marquée par l'appel de Marseille par l'initiative de Territoires Unis et au fond par la nécessité d'entendre deux mots appel et dans la bouche du Premier ministre pari je vais donc être bref et j'ai chamboulé tout mon discours j'ai noté un point de convergence fondamental entre les deux discours mais je rappelle que c'est notre constitution la république est décentralisée et la loi répartit les compétences heureusement qu'on est d'accord là dessus j'ai entendu Hervé Morin j'ai entendu le Premier ministre mais je vous le dis tout de go la franchise et l'amitié pour reprendre les propos du Premier ministre y compris dans les désaccords ne suffisent pas pour rebâtir la décentralisation moderne que nous appelons tous de nos voeux oui je vous le dis une décentralisation réussie ne peut pas se résumer à une décentralisation qui accepte les désaccords et qui renvoie ensuite chacun dans son coin l'enjeu c'est de dépasser ces désaccords pour construire ensemble les solutions d'avenir pour le pays moi je vous propose qu'ensemble nous surmontions nos désaccords y compris dans un dialogue exigeant et c'est en tous les cas l'objectif du Président du Sénat alors n'étant pas très intellectuel puisque je ne suis que vétérinaire j'ai entendu invoquer Lévinas Descartes moi je vous propose d'être très pratique et de partager ensemble le défi de Marseille au delà des gestes d'amitié l'enjeu est bien de reconstruire la confiance qui est rompue l'enjeu c'est de saisir les mains tendues de part et d'autre et de construire ensemble concrètement les nouvelles collaborations entre l'Etat et les collectivités avec une nouvelle méthode j'ai entendu à plusieurs reprises madame la ministre que la méthode Elisabeth Borne pouvait être brevetée alors pourquoi pas et je dois dire aussi que nous l'avons mise en oeuvre avec succès au Parlement je pense à la réforme du statut de la SNCF et je le pense après un échange ce matin à un futur texte sur les mobilités mais il me semble qu'avec Territoire uni dans l'indépendance des associations mais le Sénat parce qu'il a la responsabilité constitutionnelle de représenter les collectivités territoriales de la République nous devons proposer une autre approche notamment sur le sujet de la préparation des conférences nationales des territoires rappelez et Hervé Moreau vient de le faire ce qui est une évidence c'est que les élus territoriaux ont la légitimité du suffrage universel qu'ils ne doivent pas s'en excuser qu'au contraire cela leur donne une force qui doit nous permettre d'avancer il ne suffit pas que nos relations soient soient à l'intérieur de la conférence nationale des territoires et je cite et j'ai participé à tous les grands rendez-vous des conférences nationales des territoires de toute façon que ce sont mes collègues qui participent à l'instance de dialogue ne suffit pas que les relations au sein de la conférence soient plus fluides et moins formelles et je reprends les mots du Premier ministre il faut surtout qu'elles quittent la raideur il faut qu'on aborde y compris sur le plan législatif une meilleure répartition de l'exercice des compétences faisant jouer la subsidiarité il faut qu'on aborde la question de la transformation de la fonction publique notamment territoriale il faut qu'on aborde la question de la différenciation territoriale et ce sera un des sujets de la révision constitutionnelle pour nous en même temps que l'importance de la représentation dans les territoires et de la question incontournable des droits du Parlement il y a aussi la nécessité d'évoquer les ressources et les moyens et la nécessaire stabilité de la parole de l'Etat vous savez on doit préparer ensemble le big bang de la fiscalité locale qui est programmé pour le premier semestre 2019 Bercy nous fait déjà partager son sixième scénario on ne peut pas se tenir à cette méthode il faut que nous utilisions la méthode que le président de la république proposait au congrès des maires de France dialogue avec les représentants des collectivités territoriales dialogue entre les commissions des finances de l'assemblée nationale et du sénat avant qu'une copie ne soit proposée et qu'ensuite souverainement librement le parlement en décide alors je vous le dis les discours des invitations ne suffiront pas il faudra la preuve la preuve par la réalité de l'écoute mutuelle par les discussions qui seront prises il ne faut pas qu'on se raconte d'histoires je l'ai dit hier soir la réalité de nombreux territoires et de leurs élus c'est le sentiment de ne pas être écouté celui d'être dépossédé celui de n'avoir plus de voix qui compte je l'ai entendu au cours de ces trois dernières semaines dans beaucoup de territoires comme si au fond la république des territoires n'était parfois devenue qu'un accessoire alors ensemble relevons le défi de Marseille ce qui structure notre engagement c'est l'avenir de la France dans le respect des mandats que les français nous ont confié je crois que c'est ensemble que nous dessinerons la France de demain non pas les uns contre les autres non pas l'exécutif contre le parlement ou l'exécutif contre les associations mais bien ensemble ça veut dire une méthode ça veut dire une méthode où nous dessinerons la France de demain par nos complémentarités par nos débat parfois par nos désaccords mais jamais par nos oppositions alors je fais confiance à l'esprit de dialogue qui souffre aujourd'hui à Marseille je le redis on ne redressera pas notre pays et c'est vraiment ma préoccupation numéro un au-delà tous les clivages politiciens moi je suis l'esprit plus libre de la terre mais on ne redressera pas la France contre les territoires ou contre les élus c'est tous ensemble qu'ainsi nous pourrons faire vivre les valeurs de notre pays pour que vive la République et que vive la France Merci monsieur Gérard Larcher président du Sénat merci beaucoup alors nous marquons une pause jusqu'à 14h d'ici là bien nous vous souhaitons un excellent appétit le déjeuner est servi espace Vieux Port et dans le hall central d'exposition mais attention rendez-vous à 14h vraiment 14h précise dans cet auditorium pour accueillir le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 et la séance plénière bien sûr de notre congrès les régions au coeur de l'Europe donc soyez là un petit peu avant 14h ce serait parfait bon appétit merci et à tout à l'heure merci et à tous les présidents bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit